Yo les amis, on vient donc de vivre la défaite de la Juventus de Thyrin face à l'Atletico Madrid. On va pouvoir analyser ensemble le match, je vais vous donner mon avis, et on va ensuite se projeter sur le match retour qui va arriver très vite. C'est parti pour le débrief les amis. On a donc vécu la défaite de la Juventus, peut-être un petit peu à contre-courant par rapport aux statistiques que l'on va analyser tout de suite. C'est vrai que la Juventus a dominé les débats, mais vous allez voir dans les stats qu'elle n'a pas dominé en termes d'occasion. Et finalement, on peut dire que c'est quand même une victoire méritée, même si on va parler après des buts qui ont été marqués. On va voir tout de suite les stats les amis. Comme vous pouvez le voir, la Juve a dominé 62% de possession, je vous le disais, contre 38. C'est vrai que ça paraît énorme. C'est énorme. La différence, c'est qu'en fait, la Juve a essayé de jouer en attaque vraiment placée, ce qui a permis au bloc de l'Atletico de défendre assez bas finalement. Alors que l'Atletico, dès qu'elle avait le ballon, elle cherchait très vite à se projeter vers l'avant. Ce qui fait que cette différence de possession, ça s'explique également par le fait que l'Atletico était mené à la fin du match et donc a laissé forcément le ballon à la Juve qui, elle, essayait de pousser pour marquer, ce qui a augmenté un petit peu cet écart. Sachant qu'à la mi-temps, on était, je crois, à 58%. C'était un petit peu plus faible. On peut voir également qu'au niveau des tirs cadrés, enfin au niveau des tirs, il y a eu 9 tirs pour l'Atletico. Donc 5 cadrés, 2 buts. Donc quand même une bonne efficacité. Plus d'un tir sur 2 de l'Atletico a été cadré. Alors que la Juve a tiré plus de fois, 9 fois, mais n'a cadré que 3 frappes. Et ça, c'est vraiment trop peu. Surtout quand en face, vous avez un gardien qui s'appelle Oblak et qui est tout simplement énorme. Il a fait de très très bons arrêts, notamment en première mi-temps, sur ce superbe coufran de Cristiano Ronaldo, lointain, une magnifique claquette. À la fin du match, Bernadette Schick qui reprend le coufran en retrait de Ronaldo du gauche, la magnifique claquette également d'Oblak. Bref, ils ont eu un gardien vraiment XXL. Le reste des stats, on va voir que c'est assez équilibré. Autant au niveau de l'engagement qu'au niveau des... Bon, il y a eu 3 cartons pour l'Atletico. D'ailleurs, on va en parler tout de suite, puisque ça va avoir des répercussions sur le match retour, le match retour qui va se jouer le 12 mars. Donc, dans à peu près 3 semaines. Au niveau des cartons jaunes, ça va avoir son importance pour le match retour, puisque il y a 2 joueurs qui vont louper le match retour, un de chaque côté. Il y a notamment Thomas Partey, le milieu défensif de l'Atletico Madrid, qui va donc louper le match retour. Et malheureusement pour la Juve, il y a Alexandro, le latéral gauche. Donc, ça va peut-être compliquer un petit peu les plans d'Alegri. Les deux buts de l'Atletico ont été marqués tous les deux sur coup de pied arrêté. Tous les deux un petit peu sur un coup du sort, puisque le premier but de Rimenez, Rimenez est au contact sur corner avec Bonucci. Bonucci qui s'écroule dans la surface. Le ballon qui est remis en jeu, enfin qui est tapé de la tête par un joueur de l'Atletico, qui atterrit sur Mandzukic, ça tape dans Bonucci, et finalement ça atterrit sur Rimenez, qui se retrouve un petit peu tout seul, et qui a plus pratiquement qu'à tirer dans le but. Premier but un petit peu chanceux, on ne va pas se mentir. Le deuxième but, un coup franc, un coup franc mal repoussé par la défense, qui atterrit sur Godin cette fois. Godin qui est vraiment sur le côté droit du but, qui va tirer dans un angle extrêmement fermé, alors que Cristiano Ronaldo vient pour essayer de le contrer. Et finalement ça rentre dans le but. Donc vraiment, deux buts sur coup de pied arrêté, deux buts des deux défenseurs centraux, deux buts un petit peu chanceux certes, mais deux buts qui vont compter quand même dans cette qualification. Je vous rappelle que juste avant le premier but, Morata avait marqué un but qui a été refusé par l'arbitre pour une poussette sur Chiellini. Pour l'avoir vu en direct, franchement, il n'y a pas scandale d'avoir refusé le but, mais il n'y aurait pas eu scandale non plus à l'accorder. Donc voilà, les clés du match, pour moi, les clés du match, la clé du match, ça a été, alors pour moi ça a été deux choses. Déjà, pour moi la Juve s'est fait manger au milieu de terrain. Mathudy, je ne l'ai pas trouvé très bon, même si ça a été quand même le meilleur des trois milliers de terrain. Pjanic qui était clairement en dessous de son niveau. Apparemment, Pjanic était grippé. Apparemment, Pjanic avait 38 de fief ce matin. Franchement, ça s'est vu. Il a été vraiment mauvais par rapport à d'habitude, lui qui fait des passes vraiment millimitrées. Il a loupé énormément de passes. Ça me rappelle un petit peu N'Golo Kanté à la Coupe du Monde en finale. Vous vous rappelez ? Il était malade, il était sorti très tôt en faveur d'Enzonzi. Un petit peu le problème. D'ailleurs, il est sorti tôt, remplacé par Emre Can. Bentancourt, qui a été très 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 mauvais en première période. Qui n'a rien réussi en première période. Un petit peu mieux en deuxième. Donc, le milieu de terrain qui a été battu. Et l'autre clé du match, pour moi, ça a été le coaching de Diego Simeon. Qui a procédé à ces trois changements dès l'heure de jeu. Et qui a choisi de passer en une formation beaucoup plus offensive. Puisqu'il a sorti déjà Costa, qui revenait de blessure. Bon, pour Morata. Donc là, c'est du poste pour poste. D'accord. Mais il a surtout sorti Partey et Coquet. Pour faire rentrer Correa et notre français. Thomas Lemar. Donc, beaucoup plus offensif. Thomas Lemar qui s'est tout de suite mis pratiquement en meneur de jeu. Griezmann qui est parti s'excentrer côté droit. Qui a fini le match d'ailleurs comme un milieu droit. Donc, qui a été franchement très, très, très bon. Très, très courageux comme on le connaît. Moi, j'adore Griezmann. Il a encore donné tout ce qu'il avait. Du côté de la Juve. Pjanic qui a été remplacé par Emre Can à la 72ème. Après, je trouve qu'Alegri a fait ses changements quand même tardivement. Puisqu'il a sorti Mathudy et Dybala pour Cancelo et Bernardetti. Cancelo, on aurait pu croire qu'il serait titulaire à la place de Dechiglio. Il lui en a pris, j'ai envie de dire, à Alegri. Même si ce n'est pas venu du côté de Dechiglio les buts. Mais offensivement, on sait que Cancelo, c'est bien plus fort que Dechiglio. Et ensuite, une fois que l'Atletico menait 2-0. Ils se sont repliés et ils ont joué la contre-attaque. Et c'est très certainement ce qu'on va voir au match retour. À mon avis, l'Atletico qui va jouer clairement défensivement. Avec peut-être à peu près la même formation. Même si du coup, il n'y aura pas Thomas Partey. Qui va très certainement leur manquer. Qui va pouvoir faire jouer à sa place. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. En tout cas, ça va jouer les contre-à-fonds. La Juve, il va falloir juste qu'ils n'encaissent pas de but. Et qu'ils aient réussi à s'en mettre 2. Pour aller en prolongation. Et si, par malheur pour eux, l'Atletico marque. Là, ça va être franchement mission impossible. Dites-moi ce que vous pensez de ce match, les amis. En commentaire. On se retrouve très bientôt. À poursuivre ces matchs retour de Ligue des Champions. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao.